C'est l'heure du débat sur NanaFM. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Face à une nouvelle flambée des cas de contamination à la COVID-19, les autorités togolaises ordonnent la fermeture des combats, des discothèques et bois de nuit. Elles interdisent toute manifestation culturelle, sportive et politique, suspendent toutes les célébrations de mariage civil, religieux et traditionnel et referment les lieux de culte. Par ailleurs, le gouvernement soumet désormais l'asset au bâtiment administratif à la présentation d'une preuve de vaccination. Ce mardi, sur demande du gouvernement, l'Assemblée nationale prolonge l'état d'urgence sanitaire de 12 au moins. Quelles sont les raisons de cette prolongation ? Pour mieux comprendre, NanaFM reçoit pour vous ce matin M. Kankar Malik Natchaba, ministre secrétaire général du gouvernement. Monsieur le ministre, bonjour. 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 Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, ce débat se fera également avec vous, chers auditeurs, comme tous les jours sur la page Facebook de NanaFM ou sur le 91 09 61 71 ou le 96 61 58 58 dans une vingtaine de minutes avec Romain Asiablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djovadi. Le débat de NanaFM, c'est parti. Alors, 146 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures. Monsieur le ministre, comment peut-on expliquer ou justifier cette hausse de contamination ? Alors, je vous remercie pour votre invitation. Je salue l'ensemble de la communauté, de vos auditeurs, qu'ils soient ici ou qu'ils soient à l'étranger, parce que je comprends que nous sommes suivis sur votre page Facebook. Donc, mes salutations à tout le monde. Et on les remercie pour leur écoute de cette émission, dans laquelle nous avons essayé de les entretenir sur l'évolution de la pandémie dans le pays et ce que le gouvernement fait pour justement protéger les populations. Vous avez parlé de 146 nouveaux cas. Nous notons que le taux de positivité du nombre de tests reste élevé dans notre pays. Et ceci, comme Mme le Premier ministre a eu à le dire lors de sa présentation à l'Assemblée nationale, est lié au fait que ça fait quand même quelques mois, sinon une année et demie, que nous sommes confrontés, que le monde entier est confronté à cette pandémie et que les mesures ont été prises. Et néanmoins, une certaine lassitude, un certain relâchement a été constaté. Ce n'est pas une accusation particulière envers une france de la population, mais c'est une observation que tout le monde peut faire. Et chacun peut constater qu'y compris dans son propre environnement, le respect des mesures barrières a un peu été relâché, parfois beaucoup relâché. Et les activités qui étaient plus ou moins suspendues ont été remises sur pied et de manière un peu plus intense même que ce qu'il y avait avant. À tel point qu'à un moment donné, le virus, naturellement, puisque les scientifiques qui connaissent le mode de propagation du virus avaient prescrit de mettre en place des mesures barrières, à la distanciation, etc., une fois qu'on ne respecte plus ces mesures, il est assez naturel en fait que le virus reprenne sa course. Parce qu'il a l'espace, il a la place et il y a nos comportements qui facilitent sa propagation. Alors, il ne s'agit pas de s'autoflageller ou de s'accuser, mais il s'agit de se ressaisir. De se dire qu'en réalité, nous avons la main, grâce à Dieu, nous avons la main pour limiter la propagation. En quoi faisons ? En respectant les mesures qui sont édictées, en limitant les activités parce que c'est quand il y a des activités que le virus, en quelque sorte, trouve un terrain favorable pour se propager, et aussi en adhérant à la campagne de vaccination pour, en quelque sorte, pour la période qui vient faire baisser la pression sur, d'abord, les structures sanitaires, qui sont effectivement soumises à rude épreuve depuis le début de la pandémie. Pas seulement parce qu'il y a un pic, mais aussi parce que ces structures sont soumises à une certaine dureté. Parce que cette maladie, avec toutes ces incertitudes, reste quand même quelque chose de psychologiquement très dur, y compris pour les personnels soignants. À qui, Mme le Prémis a rendu hommage la dernière fois à l'Assemblée nationale. Et on se rend compte qu'en réalité, cette pression que, collectivement, par nos attitudes, nous faisons peser sur les systèmes sanitaires, réjaillit évidemment sur les hommes et les femmes qui animent ces structures sanitaires. Et c'est à eux aussi qu'il faut penser au quotidien. C'est à eux qu'il faut penser quand on va se faire vacciner. Parce qu'un cousin, un oncle qu'on connaît, qui est personnel soignant, peut être amené à recevoir quelqu'un qui, effectivement, est atteint parce qu'on n'a pas été vacciné et qu'on l'a contaminé. C'est quelque chose qui arrive. Alors, toujours dans le cadre de mieux cerner cette maladie, le gouvernement togolais a demandé à l'Assemblée nationale de prolonger de six mois, mais l'Assemblée a jugé bon d'accorder 12 mois. Alors, quelles sont les raisons qui poussent à prolonger l'état d'urgence sanitaire? Merci beaucoup. Alors, le gouvernement a sollicité de l'Assemblée deux choses. Ça, c'est sur le plan technique, deux choses. La première chose, c'est l'autorisation à proroger l'état d'urgence pour un délai de six mois. Et la prolongation du délai d'habilitation à prendre des actes qui relèvent du domaine de la loi, mais par ordonnance. Voilà. Donc, ces deux choses ont été accordées par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Il faut le saluer. Et je voudrais peut-être, avant de revenir à cette explication, dire que cela s'est fait à la suite d'un débat assez riche, qui montre que les discussions que nous avons parfois entre nous sur l'évolution de cette maladie, sur les incertitudes qu'elle génère, se retrouvent partout. Et que ce que peut-être certains avaient analysé quand cela a été annoncé comme une formalité, en réalité, a été un moment de débat démocratique très intéressant, pour montrer que les élus du peuple se tiennent effectivement au courant de ce qui se passe et posent des questions et aussi veulent comprendre. Mais aussi, dans le même temps, cela a permis aussi de voir une certaine unanimité pour saluer la manière dont notre pays conduit la riposte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est-à-dire qu'unanimement, les différents groupes parlementaires, les différents acteurs, sont revenus sur le fait de saluer le leadership pragmatique avec lesquels le chef de l'État conduit, j'allais dire personnellement, cette riposte. Maintenant, pour dire les raisons qui ont conduit à cela. On l'a dit tout à l'heure, la situation sanitaire n'est guère intéressante, elle est même préoccupante, pour tout dire. Et on est dans un moment charnière, en réalité. On est dans un moment charnière où nous avons de quoi nous protéger, les vaccins. Nous avons de quoi réduire cette courbe-là. Et nous avons en même temps un relâchement qui se voit. Donc, il faut revenir à des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est très simple. C'est un sursaut patriotique. Adhérer à la campagne de vaccination, mais en même temps, se donner les moyens de réguler cette situation. D'abord, de prendre des mesures restrictives, si nécessaire, mais aussi d'alléger ces mesures-là, si la situation venait à s'améliorer. Il n'y a pas de dogme de la restriction. Il n'y a pas de culture de la restriction. Et il n'y a pas de volonté particulière de punir, de faire mal ou quoi que ce soit. Il y a une volonté de protéger. Et parfois, cette protection-là est vécue dans les premiers moments comme quelque chose de dur qui tombe. Mais c'est une protection nécessaire et une protection responsable qui est de la responsabilité des gouvernants élus comme gouvernement de prendre leur responsabilité. Et c'est ce que les deux institutions ont fait en prolongeant l'état d'urgence de l'an. Alors, les lieux de culte également sont restés fermés pour un mois. Mais pour certains, rien ne justifie cette fermeture. Monsieur le ministre, quelles ont été les propositions du Conseil scientifique qui ont abouti à cette décision de fermer les lieux de culte ? Je pense que, avant de parler spécifiquement des lieux de culte, il faut revenir collectivement sur le mode de prise de décision. Peut-être que c'est ce qui fait que les personnes ont parfois l'impression, ou ceux qui le font de mauvaise foi, ont tendance à dire ou à faire croire qu'il s'agit d'une décision unilatérale, prise dans des bureaux, par des personnes qui ne fréquentent pas ces lieux de culte-là. Ce qui est un peu, à la limite, là, c'est peut-être un commentaire personnel, ce qui est quand même quelque chose de très agressif vis-à-vis des responsables. Parce que chacun d'entre nous croit en Dieu, chacun d'entre nous fréquente ces lieux de culte, chacun d'entre nous a sa foi. Personne n'a le monopause, si je puis dire, d'être plus croyant que les autres. Et ça serait même compliqué de juger la foi des autres. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais je voudrais dire qu'il y a eu un processus de conciliation, un processus de concertation, y compris avec les responsables religieux. Avec qui le contact est permanent, en réalité, et quotidien, formel comme informel, à travers la direction du culte, à travers le ministère, le ministre d'État chargé de l'administration territoriale des cultes, ou à travers Mme le Premier ministre elle-même, sinon à travers la plus haute autorité. L'échange est constant. Et cette décision a été prise, j'allais dire, dans un constat commun, de se dire que l'exigence d'un éventuel pass sanitaire dans ces lieux-là serait difficile à mettre en œuvre du jour au lendemain, si je puis dire. Et donc, la décision a été prise de manière concertée. Mais aussi, il faut qu'on se dise que le mois de fermeture qui est là est un mois pour s'organiser, pour se préparer à réaliser les différents contrôles si jamais on devait voir la courbe un peu baisser et qu'on devait réouvrir. Parce que la réouverture pourra se faire aussi parce qu'on aura des dispositifs. Mais aujourd'hui, l'organisation ne le permet pas, ce qui est normal, parce que personne n'a prévu qu'on se retrouve dans cette situation. Donc, il faut se préparer. Ce mois de fermeture, à mon avis, est un mois utile. Un mois utile pour travailler, à s'organiser, à être prêt, pour que le moment venu, on puisse faire face et faire les contrôles nécessaires. Les vaccins sont disponibles, les doses de vaccins sont là. Il faut qu'on aille se faire vacciner. Parce que l'objectif, au final, c'est de ne pas pénaliser ceux qui ont adhéré à la campagne de vaccination parce qu'il y a un nombre qui n'adhère pas à cette campagne-là. Il faut aussi faire attention à la liberté collective qui est importante. Merci beaucoup. Alors, si à la fin ou bien après un mois, les courbes sont toujours à la hausse, est-ce qu'il y aura encore d'autres mesures plus restrictives? Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le communiqué du Conseil des ministres qui a annoncé les mesures a été particulièrement clair là-dessus. Les discussions et les concertations se poursuivent au quotidien. Le Conseil scientifique observe au quotidien ce qui se passe. Les médecins observent. Les acteurs observent. Les spécialistes observent. Et le gouvernement observe avec eux. Et parfois en tant que citoyen. Et par rapport à cela, nous travaillons de manière, j'allais dire, dynamique. C'est-à-dire que les constats sont faits. On avance progressivement. Et il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on ira encore plus loin. Il s'agit de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour briser cette courbe de contamination. Et l'objectif, c'est vraiment cela. La vaccination s'est accélérée. On l'a constaté. Ces trois derniers jours, on a eu des records de nombre de vaccinés quotidiens. On avait 10 000 en moyenne. On a doublé le nombre. Puis on est passé à 20 000. Ensuite, on a eu 30 000. Et en maintenant, on est près de 35 000. Hier, c'était près de 35 000. Donc, félicitations à nos compatriotes pour l'adhésion à ces mesures-là. Et pour leur mobilisation. Et leur réponse positive aux sursauts patriotiques qui ont été demandés. Et nous avons foi qu'avec cela, nous arriverons à quelque chose d'intéressant à la fin de la période indiquée. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, l'accès au bâtiment de l'État est subordonné à la présentation d'un canet de vaccination. N'est-ce pas une façon de restreindre les libertés des citoyens? Alors, la question des libertés est évoquée, j'allais dire, évoquée souvent pour dire. La première des choses, c'est que ceci se passe dans un cadre légal avec des tests qui soutiennent ces actions-là. Donc, ce n'est ni arbitraire, ni unilatéral. Je l'ai décrit, j'ai décrit le processus tout à l'heure. L'objectif qui est fixé, c'est ce qu'il faut voir à la fin de la journée, c'est ce que nous visons, c'est protéger la population. Alors, ces mesures peuvent être considérées comme empêchant certains de mener certaines activités. Mais en même temps, le gouvernement offre la solution pour continuer de mener ces activités-là. La solution, c'est se vacciner. Et à cet égard, je voudrais dire que nous avons fait énormément d'efforts. Le Togo a fait énormément d'efforts pour se positionner, pour acquérir les vaccins. Non seulement en termes de coopération bilatérale et multilatérale, avec des dispositifs COVAX, avec nos amis de d'autres pays qui nous ont mis des vaccins en disposition, mais aussi en achetant nous-mêmes des vaccins. Pas de 20 milliards ont été mobilisés pour cela. Et notre stratégie, c'est de faire en sorte que nous puissions consommer ces vaccins-là. Parce que, comme vous le savez, les vaccins, c'est des médicaments. Il y a une date de péremption de ces vaccins-là. L'objectif, c'est de pouvoir les consommer, de les consommer pour que, avant que la date de péremption n'arrive. Évidemment, tout ceci se fait dans un processus extrêmement réglementé. Quand on va réceptionner des vaccins, vous voyez bien, le Togo ne le fait pas seul. Il y a l'OMS, il y a les organisations internationales, etc. Donc, quand j'ai vu, c'est une parenthèse, quand j'ai vu que certains ont déformé les propos de Mme le Premier ministre la dernière fois à l'Assemblée nationale, en évoquant le fait qu'on allait utiliser des doses qui étaient, disons, dont la date d'utilisation était passée, ce qui a été dit précisément, c'est que notre stratégie nous conduit à consommer les vaccins avant leur date de péremption. À consommer le maximum de vaccins avant leur date de péremption. et ainsi ne pas être contraint, selon les règles internationales, à en détruire. Donc, voilà pour un peu dire la stratégie que nous avons pour accélérer la vaccination dans notre pays. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58 après la pause. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler la vaccination dans notre pays. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler la vaccination dans notre pays. de la vaccination dans notre pays. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler les vaccins dans notre pays. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler la vaccination dans notre pays. C'est parti. 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 Merci beaucoup. Monsieur Pellet. Je le remercie pour la proposition. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne me rends pas compte. Mais en fait, si je prends par exemple un flacon de vaccin, il faut, avant de l'ouvrir, en quelque sorte, si ça contient 10 doses, il faut que je sois techniquement convaincu que j'ai les 10 personnes. Parce que je ne peux pas le laisser ouvert pendant trop longtemps. C'est ce qui amène à perdre des doses de vaccin, par exemple. Parce qu'à l'air libre, c'est ouvert, on ne peut pas. Mais il faut encore une fois se dire que les propositions de nos compatriotes pour accélérer la campagne de vaccination sont de bonnes propositions. Et celle-là sera effectivement prise, enfin soumise aux équipes techniques. Et dans la mesure du possible, si c'est vraiment réalisable, cela pourrait être fait. Comme je l'ai dit, la stratégie est dynamique. Au quotidien, le gouvernement est à l'écoute. Les équipes techniques sont à l'écoute pour réaliser cette riposte. Le point qu'il faut noter, c'est quand même que nos pays africains, je pense, ont une expérience de la vaccination relativement plus ancienne que d'autres pays. Et la stratégie que nous avons se déploie relativement bien, y compris à l'intérieur. Il a parlé de l'intérieur du pays, je voudrais en dire un mot. Y compris à l'intérieur. Et quand les doses arrivent, elles sont déployées automatiquement. Pour que les populations à l'intérieur puissent aussi se vacciner. Pour les 4 millions de doses, il n'y a pas d'inquiétude. Parce que la commande a été déjà faite. La livraison a déjà commencé. Donc, en cela, nous sommes convaincus que nous aurons les doses qu'il faut pour faire le nécessaire et couvrir et atteindre cette immunité collective que nous recherchons tant. Et je le remercie pour sa proposition. Alors, M. Garou qui demande à savoir est-ce que vous avez la possibilité de contrôler les privés pour que ceux qui se sont fait fasciner ne se fassent pas contaminés. Bien sûr. Bien sûr. Je le remercie pour sa question. Ce qui a été fait, c'est que chaque secteur a pour responsabilité, chaque responsable sectoriel, puisque les départements ministériels couvent différents secteurs, a été instruit pour avoir des discussions et des échanges avec les acteurs qui sont sous sa responsabilité. Vous avez vu, quand il y a des situations, on a vu le ministre de la Culture échanger avec les responsables de bars. On a vu l'administration du territoire échanger avec les personnes qui sont dans les marchés. On a vu le ministre de l'Artisanat échanger avec les artistes. Ce n'est pas que les administrations qui sont concernées. Il y a des discussions pour savoir comment rendre stricte l'application de cette mesure. Et au final, l'idée, c'est de faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités et que la question vaccinale soit prise à cœur, y compris dans les institutions, qui ne relèvent pas strictement du domaine de l'État. Et comme nous l'avons écrit nous-mêmes sur les instructions de Mme le Premier ministre aux différents ministres, il faut s'assurer que dans les structures qui sont publiques ou privées, on puisse avoir un cadre d'application des mesures qui ont été éditées. Alors, avant de répondre à M. Frédéric par rapport aux propos de Mme le Premier ministre, on va prendre encore un autre dit. Je vous donne un FM, allô ? Oui, je vous donne un FM. Allô ? Oui, allô, je vous donne un FM. Bonjour. Oui, je vous donne un FM. Votre nom, s'il vous plait. Ça ne va pas s'enballer. Ça ne va pas s'enballer. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu parce qu'on a un peu de mal à vous suivre ? Pardon ? Oui, allez-y. D'accord. 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 Bonjour à monsieur Yoshua. 91-09-71-71 ou 96-61 c'est quand 8-9' seuquet음 Although ? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Comi. Comi, oui, allez-y. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Comi. S'il vous plaît, donnez-moi la base juridique qui nous permet en ce temps de rendre la maximisation obligatoire à notre communauté et aux aliments. J'ai une préoccupation avec les récits de l'éducation. Est-ce que vous avez pu analyser, en polaire, le poids de Comi et le social de suivi de la population, plutôt dans une espèce informelle ? Et quand vous vous donnez des décisions de fermeture, donnez-moi les accompagnement. Merci à Comi. Est-ce qu'on a un auditeur ? On prend le dernier. D'accord. Donc, on bloque les appels. Monsieur le ministre, monsieur Yoshua, qui l'a pas couru. Papa Sogbali, je ne... Non, Frédéric. Ok, d'accord. Allons-y avec le monsieur Frédéric. Oui, c'est bon. Allez-y. Merci beaucoup. Merci, monsieur Frédéric, pour votre question qui permet effectivement de revenir sur ce que j'ai dit. Et je ne vais pas, en quelque sorte, me lancer dans une explication de test de ce que madame le premier ministre a dit. Je pense qu'elle a été assez claire. Et si on est de bonne foi, si on a écouté clairement ce qu'elle a dit, on ne fait pas ce genre d'interprétation. Et je voudrais dire que notre... cette lutte contre la pandémie est marquée par l'utilisation de fake news, le mixage de sons avec d'autres sons. On coupe des propos au milieu et puis on les diffuse et puis on les attribue à une personne. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse parce qu'il y a la loi pour ça. Je voudrais le dire de manière très simple et le réitérer en disant que nous devons aussi faire attention à cette infodémie. Cette infodémie qui est l'art de divulguer des fausses informations sans avoir été à la source de l'information. Dans la réponse claire que madame le premier ministre a eu à faire, elle a été très précise. Nous devons avoir une stratégie qui nous permet de consommer les vaccins avant leur date de prévention. C'est aussi simple que cela. Donc maintenant, si certains s'organisent spécifiquement pour diffuser des fausses informations, je pense que ça serait compliqué de leur répondre au quotidien ou à longueur de journée parce que nous n'en finirons pas. Donc s'il vous plaît, comme madame le premier ministre l'a dit, faisons en sorte qu'à la fin de la journée, notre population soit protégée parce qu'elle est vaccinée. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Monsieur Joshua... Il dit avoir parcouru une longue distance mariée. Tout à fait. Déjà 15h10. Je pense qu'il y a peut-être des questions d'ajustement organisationnel. On a vu la vague de personnes qui se sont adressées au centre de vaccination ces derniers temps. Et donc les ajustements seront faits. Nous verrons peut-être après cette émission prendre les contacts et prendre l'attache de monsieur Joshua. Donc tant que je comprends qu'il est un peu souffrant, pour aussi... Non, le mardi, il a été prendre sa dose. Donc le mardi, il avait des douleurs au niveau des articulations. Donc c'est un peu ça. D'accord, des effets secondaires, etc. Donc nous pourrons prendre son attache pour voir quel est le centre le plus proche et surtout lui communiquer les horaires parce qu'il y a plusieurs centres. Les centres ont été effectivement communiqués, mais peut-être qu'il y a des questions d'ajustement organisationnel qu'il serait trop compliqué de détailler ici. Mais on peut prendre son attache pour organiser cela. Et comme il a dit... Il a parlé aussi de l'ouverture des lieux de culte. C'est ce que j'allais dire. Comme il a dit sur l'ouverture des lieux de culte, je l'ai réitéré, personne ne le fait par plaisir. Personne ne le fait par plaisir. Et les observations sont faites en lien avec les responsables des lieux de culte pour que le moment venu, les décisions idées, qui protègent et qui permettent en même temps d'exprimer sa foi de manière collective, parce qu'en réalité, on peut continuer à exprimer sa foi de manière individuelle ou dans un lieu privé, effectivement. Mais d'exprimer sa foi de manière collective, nous pourrons effectivement envisager cela selon les circonstances qui seront étudiées par les spécialistes, encore une fois. Et M. Comy, qui a demandé quelle est la base juridique, il y a le cadre de l'État d'urgence qui est connu. S'il souhaite, on peut lui communiquer l'ensemble des documents qui permettent de prendre ces décisions-là, les ordonnances qui permettent de prendre des mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie, existent dans notre pays, c'est au journal officiel, je l'invite à pouvoir aller consulter. Et s'il a des questions, on pourra toujours poursuivre cette conversation sans aucun problème. Le gouvernement n'agit pas dans le mode arbitraire, et c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement va devant l'Assemblée nationale et fait le nécessaire. Ce n'est pas un décret dans une salle, etc. On va devant l'Assemblée nationale, et il me donne l'occasion d'expliquer, de parler du poids économique. Ce qui a été relevé dans le mot introductif de Mme le Premier ministre, c'est que dans cette période, le gouvernement n'a pas arrêté d'agir sur un plan économique pour soulager les populations. On peut citer les récentes mesures de gratuité, on peut citer les mesures d'accompagnement qui avaient été prises dans le temps, mais on peut citer les mesures d'allègements fiscaux pour les PME, PMI, on peut citer le fonds de relance qui a été mis en place. Mais en plus de ça, les projets nouveaux ont quand même continué à se mettre en place. On a vu le parc industriel d'Adético-Pé, on a vu la centrale Kekeli, on a vu la centrale de Buita se mettre en place. On a vu sur le plan social le programme WESU sur la gratuité des soins pour les femmes enceintes. On a vu le casier judiciaire digitalisé, mais maintenu au même prix. On a vu un certain nombre d'actions sociales qui ont été mises en place. Et dernièrement, on a vu aussi les actions qui ont été prises pour les fonctionnaires de la santé et de l'éducation. Alors, il y a une situation de crise qui pèse sur tout le monde. Il y a des mesures qui sont prises au fur et à mesure. Et je n'oublie pas évidemment ce que hier le conseil des ministres en a parlé, le fonds d'aide à la culture qui a apporté un appui à un certain nombre d'artistes, donc d'artistes ou d'acteurs du monde culturel, parce que c'est un peu plus large. Mais ce que je veux dire par rapport à cela, évidemment, Mme le Premier ministre l'a dit, nous devons nous donner les moyens de continuer à agir sur le plan social. Et nous continuerons parce que l'inclusion sociale est au cœur de la feuille de route gouvernementale. Merci. Merci à vous aussi, M. le ministre. Il nous reste pratiquement quatre minutes. La prochaine question, c'est de savoir, est-ce que la rentrée académique tient le 27 septembre prochain? Si oui, quelles sont les mesures prises dans ce sens? Merci beaucoup. Alors, le Togo a été, la riposte telle qu'elle a été menée au Togo a été salue aussi, parce que, mine de rien, cela nous a paru une évidence, mais, mine de rien, nous avons réussi à bien dérouler l'année scolaire qui vient de se terminer. Il faut d'abord se féliciter de ça. Il faut que nous arrivions de temps en temps à reconnaître que nous avons réussi à faire cela. Et cela est dû à l'ensemble de la communauté enseignante, les enseignants, les ministères, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, qui se sont mobilisés pour respecter les mesures barrières, pour faire en sorte qu'on arrive à passer cette année scolaire. Donc, on a une expérience dans ce domaine. Et donc, les mesures qui existaient ont été reconduites dans leur très grande majorité et renforcées, parce que désormais, on a la vaccination, renforcées par les séances d'explication, de sensibilisation et de formation, parce qu'il y a une façon d'agir qui est différente en mode COVID qu'en mode normal. Donc, tout ceci pour dire que le point qui est soulevé sur la rentrée est un point légitime et le gouvernement s'est assis avec les responsables du secteur pour leur poser la question, quelles sont les mesures ? Et ils ont fait le point des mesures qui ont été mis en place, le double flux, les masques, le dispositif de lave-mains qui seront distribués dans les centres scolaires, pour justement se dire, OK, on peut effectivement faire cette rentrée en deux temps, comme l'année dernière, le 20 avec une rentrée pour le corps enseignant et les acteurs extérieurs et le 27 pour les élèves. Donc, oui, la rentrée pourra se tenir comme le communiqué du gouvernement l'a annoncé récemment. Votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est d'abord, évidemment, vous remercier, remercier l'ensemble des auditeurs, d'abord ceux qui ont pris le temps de nous appeler et de nous poser des questions. Ensuite, peut-être nous excuser pour la confirmation tardive, ce qui fait que vous n'avez peut-être pas pu annoncer, donc un certain nombre de gens n'ont pas pu poser des questions, mais ce n'est que partie remise, nous aurons l'occasion de le refaire. Et enfin, dire que nous savons que nous pouvons faire face et que le sursaut patriotique, que nous constatons déjà avec l'adhésion massive à la vaccination, devra se poursuivre pour qu'au final, nous arrivions à vaincre ce mal grâce à l'aide de Dieu, grâce à la volonté divine qui nous protège et qui protège notre pays et qui continue à nous protéger. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Konka Malik Natchaba, ministre secrétaire générale du gouvernement. Merci aussi aux auditeurs pour leur écoute attentive. Merci à Romain Aziabley qui a assuré la mise en onde. Je suis Norbert Clouhadi. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada